Jeux de mots et contre-pétri au programme de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juin 2000 en compagnie de Philippe Louvard, Macha Meryl, Carlos, Jacques Ballutin et Jean-Jacques Péroni. Question de M. Lacauve, comment détermine-t-on l'âge d'une tortue ? Avec ses écailles, les pieds du cou, les strides croissances, il y a une strie par année. Comme les arbres. C'est un peu comme les arbres à l'intérieur. Ça c'est une question sportive mais je vous la pose quand même. À quel contrôle physique les judokas sont-ils astreints avant chaque combat ? Les ongles coupés, les ongles courts. Les ongles des pieds et des mains doivent être coupés ras. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. J'ai vu un film sur le judo qui s'appelait « Mon ongle ». Merveilleusement incarné d'ailleurs. C'est un classique. Après le savon de Marseille, vous êtes en forme M. Péroni. Alors si tu dis technique ta mère de Marseille, c'est encore mieux. Alors, des chercheurs marseillais. Ah bah ! Le savon ! Le savon ! C'est pas la peine de poser des questions. C'est tout. On construit une structure en verre de 18 mètres de long sur 65 centimètres de large et un mètre et demi de profondeur qui est un canal permettant de reconstituer en laboratoire les effets de houle. Oui. 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 C'est-à-dire qu'il y a une soufflerie. Et ça fait de la houle. Si je peux me permettre soufflerie cantonnée. Elle est bien aussi celle-là. Il lève tout, souffle les cantonnées. Mais, et alors, à quoi ça sert la houle, là ? Parce que moi j'ai ça dans mon bureau. Et c'est fait depuis longtemps. Ben oui, ça... C'est un truc qui balance comme ça, qui machin. On le voit, ça fait de la houle, et alors... Tu regardes ça, toi. Hein ? Tu regardes ça, ça te rappelle ton crâne ? Oui. Et alors ? Eh bien, ça permet de protéger les porcs. Oui, oui. Il y a toujours un groin qui me rappelle. Et c'est vrai qu'il y a une fille dans chaque porc. Elle a été emportée par la houle. Il m'entraîne. Il m'entraîne. Il m'entraîne. Et les porcs à Marébos, c'est le plat de côte. Moi, j'apprécie beaucoup vos plaisirs. Mais j'ai l'impression qu'elle dénature un peu le message culturel que j'essaie de faire passer. Oh, ça ne fera pas de vagues, ça. Il y a déjà des souffleries qui permettent de simuler ce qui se passe pour un avion ou dans un tunnel. Et quand je regarde la houle, ça me donne la vague à l'âme. Bien. Un jour, vous regretterez d'être passés à côté de la culture. Mais il sera trop tard. Il sera trop tard. Si elle s'était présentée. Bonjour, madame. Avec la houle, tu me fais marrer. Ça, c'est la motrice. Beau Philippe. C'est les cancres de la communale. Et on est fatigué, nous sommes des cancres, là. Monsieur Lepetit demande dans quelle profession utilise-t-on des optotypes ? C'est intéressant, ça. Ça passe des questions qui ne vont pas nous faire rebondir. J'aurais arrêté de ne pas venir, là. Optotype. Les optotypes en typographie. Non. Opto. Octo. C'est 8. Opto. Un opto. Opto. Ça a à voir avec l'œil. Avec l'œil. L'optique. L'optique. C'est des instruments optiques. Dans quelle profession ? Oui. Les instruments optiques, c'est dans les opticiens. C'est les opticiens ? C'est les opticiens. Et qu'est-ce que c'est que les optotypes ? C'est les opticiens, ça m'émerve. Vous en mettez la bouche. Alors, rien ne nous sera épargné aujourd'hui. Et attendez, Lille Renaud a fait une très grande chanson sur les optotypes qui s'appelait « Combien ce petit chien ? » Ce sont les caractères en toutes les tailles qui sont imprimés sur un grand tableau. que les oculistes, les ophtalmologistes font déchiffrer pour tester leur vue. C'est une très bonne réponse de ma chamelle. Le môme qui dit à sa mère « Maman, j'ai mal aux yeux. Il faut voir l'oculiste. Sinon, c'est aux yeux. Mais lui, mon cher William, je vous en prie. » Qu'est-ce qui vous fait rire ? Ce que vous venez de dire ? Oui, oui, oui. Ou de voir que ça ne fait pas rire tout le monde. Les femmes ne sont pas sensibles à cet humour. Pas du tout, non. Non. Non, parce que ça ne nous vient pas à l'esprit. Nous ne sommes plus raffinés, quand même. Oui. Comme au cul, oui. C'est comme les contre-pétries. Moi, je n'y comprends rien. Les contre-pétries, alors là, j'ai du mal. Et même quand une femme comprend une contre-pétrie, elle trouve que c'est vulgaire et elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Elle pourrait le courre le furet. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle pourrait le courre le curé. Oui, attends. Bon, et alors ? Voilà. L'aspirant Abidjavel. L'aspirant Abidjavel. Le rêve de l'ecclésiastique. Il se voit en curé avec une calotte. Oui. Et là, en ce moment, à Roland Graveau, il m'a promis son tennis. Il y a un petit vieux qui vend de la Serge. On parle entre eux. Oui, c'est un code. C'est un code. Il s'appelle Michel. 50 ans. Ce pédant, rentre-t-il bien de Nice ? Il court tant de buts d'hiver qu'il en perd de sa belle mine. Il court tant de buts à la fois qu'il en perd de sa belle mine. Bon, je crois qu'on a tout dit. Oui, mais il n'a rien compris. Les gars, ils vont croire qu'ils écoutent Radio Londres. C'est des messages. Il faut, il faut, le culé. J'ai revu ce vieux lycée en père. Le marin rentre le fond de saquille. Question de M. Tabard. A l'usage de qui une loi militaire votée en 1872, prévoyait-elle un an de service supplémentaire ? Au déserteur ? Au déserteur ? Au objecteur ? Non. Au an 1871. Et on aurait bien fait, et on serait montré très avisé, de maintenir cette disposition. Mais on ne l'a pas fait. Un an de service supplémentaire ? Un an de service supplémentaire. Au prix de justice ? Non. Ceux qui gardaient la frontière ? Non. C'était une punition ? Ça avait un caractère... Coercitif. ...de sanction, oui. Ceux qui ne savaient pas lire et écrire ? Oui. Les illettrés. Ah ! Bonne réponse de M. Chameril, et ça, hein ? Il fallait le trouver. J'ai fait mon service avec des braves agriculteurs du Loiret. On était huit dans la chambre et j'étais le seul à savoir écrire. J'écrivais aux fiancés, aux parents... Vous avez dû prendre un pied dans la... Ça va arriver, il fallait les labours. Germaine, je t'aime. Qu'est-ce que je dis de plus ? Ah oui, moi, c'est vrai, vous étiez sympa. Vous étiez écrivain public pour les copains. C'est Rallo. Oui, quand même, à ce niveau-là, c'est le chercheur majeur qui taille les meilleures plumes. Oh, voilà. Oh, voilà. J'ai envie de faire képi. Vous n'avez pas pu vous faire greffer une vessie normale ? Non, parce qu'elle s'allume. J'apprends pour une lanterne. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Qui, demande M. Latré, naquis roi et mouru duc ? Poilodin. Ah. Ah, ben c'est les glons. C'est les glons. C'est les glons. Exactement, roi de Rome et duc de Rechstadt. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Alors, toujours les glons, avec une autre question de Mme Daligan cette fois. Pourquoi, le 21 mars 1811, une heure après sa naissance, les glons fut-ils présentés à l'archi-chancelier Cambacérès ? Pour le marié ? Non. Est-ce qu'il avait demandé à le voir ? Je ne pourrais pas voir les glons, s'il vous plaît ? Alors... Je prends, moi, attends. Pour des raisons médicales ? Une heure après la naissance. Pour son thème astral ? Non. Pour le couper le cordon ? Pour le baptiser ? Non. Cambacérès, il était quoi ? Il était évêque ? Il était quelque chose ? Il était archi-chancelier, c'est-à-dire, ça correspond aujourd'hui à la présidence du Conseil d'État. Enfin, la vice-présidence. Pour lui montrer qu'il y avait un héritier, un garçon. Qui voit bien que c'était un garçon. Qui était mal. Qui voit que c'était un garçon, oui. Pour qu'il vérifie le sexe. De l'enfant. De l'enfant. Et d'ailleurs, il a été bien placé, parce qu'il paraît que c'était une folle perdue. Oui, on l'appelait mal arrière. On l'appelait un chanteur qui était un petit peu... On l'appelait André des artistes, puis il s'appelait André. C'est gentil. C'est une bonne réponse de Carlos. Merci. Monsieur Albert Muda, que vous avez peut-être vu... En quelque chose. Il est en vacances. Il est en vacances. Il est en vacances. Il nous dit quoi ? Il dit, en dehors de la maladie ou d'un accident, pour quelles raisons un éléphant meurt-il à partir d'un certain âge ? Parce qu'il n'a plus de défense. Il ne peut plus se nourrir. Il ne peut plus se nourrir parce qu'il a quelque chose qui se bouge. Il n'a plus de dents. Il a sa sixième... Molaire ? Non, dentition qui est usée. Voilà, c'est ça. Il ne peut plus manger. Il ne peut plus manger et il meurt de faim. Et ça aussi, il fallait le trouver. Bonne réponse de Machamerie. La téléphonie municipale, c'est très bien. Monsieur Chantraine demande de quel instrument joue le musicien qui, par tradition, depuis la Reine Victoria, donne une obade à la souveraine, chaque matin, sous ses fenêtres, pendant son petit déjeuner. De la cornemuse. De la cornemuse. Backpipe. Bonne réponse de Carlos et de Jean-Jacques Perroni. On voit Elisabeth en train de prendre ses toasts et le type sous la fenêtre. Oui. Oui, c'est un écossais. Mais c'est un ancien torréo parce qu'il veut rentrer dans la Reine. La cornemuse l'habite aussi. Oh non. De Marseille. Non, Satan, ça suffit. C'est un instrument difficile, là. Ah, il faut souffler dedans. Oh, il faut souffler dedans. Monica Lewinsky en joue bien de la cornemuse. Et puis la place des doigts est importante. Oui, mais il sait bien ce qu'on disait. Ça, c'est un classique, mais c'est pour voir. Question de Madame Marcy. Pour le prix d'une danse, quel cadeau demanda Salomé à son oncle Hérode ? La tête de machin ? Comment il s'appelle ? La tête de qui ? De ? Eh, zut, oui. Oh, bah oui. Salomé. C'est pas Lucien, c'est un... Non. Ça commence par un H. Oh, bah oui. Dans ce n'est-ce pas ? Il s'appelle... Mais si, mais... Oh, bah oui. Il y a... Non, c'est pas... La tête ! On ne souffle pas. On ne souffle pas. Alors, attends, comment il s'appelle ? Salomé. Elle, elle s'appelle... Elle s'appelle... C'est une famille, je connais, elle s'appelle les Moitou. Ils avaient une fille ? Salomé Moitou. Famille Moitou. Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment consternant, mais on rigole. On est là pour ça. Je ne suis pas consternant en ce moment. C'était un dévot. La tête dévot. Vous savez comment on appelle un type qui est très très sportif. Très sportif. Qui va à l'église tous les matins. Et qui a une petite... Une petite plume comme ça. Blanche ici. Oui. Je sais, mais tout le monde ne sait pas. Donc, le mec qui va au sportif, c'est l'athlète. Et puis, il va à l'église, donc il est dévot. Et ça, c'est la fineigrette. Donc, c'est d'athlète dévot à la fineigrette. Je ne sais pas comment il s'appelle ce homme, moi. Salomé et... C'est connu. Alors, c'était un type très bien. Oui. Mais bon, Hérod avait promis. Donc, il a fait exécuter. Ça commence par un H. C'est un H, c'est un nom en H. Un nom en H. Non, c'est Hérode qui s'écrit avec un H. Ah, oui. C'est vrai que c'est un vieux. Ah oui, vous ne connaissez que lui. Et d'ailleurs, il est surtout connu parce qu'il a perdu la tête. Moi, je la connais plusieurs. À part Saint-François. Et puis, il est connu aussi parce que Jésus lui a dû un épisode important de sa vie. Barabas. Non. C'est un des... Il est tard. Ben alors ? Qui c'est ? Qui c'est ? Jésus. Faudrait vous dépêcher parce que moi, je vais bientôt partir. Ah oui. Oh, mon fifu d'amour. Et voilà. Ça va coûter 1000 francs à la station, mais on récompense une excellente question. C'est la tête de station, là. C'est la tête de gondole. Hérode a donc offert pour le prix d'une danse à Salomé, sa nièce, la tête de Saint-Jean-Baptiste. Oh, ben évidemment. Moi, j'avais dit... Voilà. Ah, je n'y étais pas du tout, moi. C'est lui qui avait baptisé le Christ. Ah oui, ah non, je n'y étais pas du tout. Ah ben alors, moi... Avec de l'eau qu'avait apporté M. Jourdain. Oui, oui. Le bourgeois. Ah, disons, je me rappelle. C'est un gentil homme, déjà. Ah, je ne savais pas du tout. C'est un gentil homme. Ah oui. Ah non, alors, j'étais loin de ça. Ah oui, bon. Ah alors, j'étais... Avouez que Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même connu, hein. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, mais vous savez... Oui, moins que l'école militaire, mais... Nous aussi, nous avons nos défaillances, nos petites faiblesses. Depuis, c'est pas mal qu'on paye un peu. Oui, mais il faut un peu plus de sous, hein. Parce que sans ça, ils n'en verront plus de questions. Oui. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Il va être bientôt l'heure de se quitter. Pour aujourd'hui, retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juin 2000 avec Philippe Bouvard, Macha Meryl, Carlos, Jacques Balutin, Jean-Jacques Péroni. Monsieur Tabard demande, au XVIIe siècle, qu'est-ce qui valut au chirurgien Félix ? Une récompense de 300 000 livres, la terre de Moulineau et le titre d'écuyer du roi. C'est là où il faisait des verres de terre. Un verre de terre s'achète chez Moulineau. Et salut Coluche. Bon, alors il a sauvé un roi quelqu'un. Il a sauvé un roi ? Oui, il a... Il a enlevé le machin dans l'œil de quelqu'un ? Non. Le fibro... C'était qui ? Saint-Louis ? Nous sommes au XVIIe siècle. Ah, bah c'était pas Saint-Louis. La peste, la peste. Il y avait la peste. Non, non. C'est lui qui a opéré Louis XIV de son palais ? Alors, Louis XIV, il lui a enlevé une dent ? Non. Dans le palais ? Non. Il l'a soigné d'une chaude piste terrible ? Non. Non, puisqu'il enlève... Ah, c'était pas chirurgien. On dit bien chirurgien. Chirurgien. Mais il avait une fistule Louis XIV. Une fistule, oui. Exactement. Ah oui. Exactement. Il a bouché la fistule. Il a opéré de la fistule. Bonjour, j'ai pas bouché la fistule. C'était très important. La première fois, c'est que la plupart des historiens qui se sont penchés sur le règne de Louis XIV ont séparé en deux le récit, avant la fistule et après la fistule. La bataille de la fistule. Et c'est une excellente réponse de Jean-Jacques Péroni. Mais c'est aussi un fleuve, la fistule. Oui, la fistule. La bataille de la fistule. C'est un V, comme joie. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs qu'une fistule ? C'est une espèce de truc furulente qui s'affecte. Voilà, rectum versum. Non. C'est derrière. On ne peut pas bien voir. Là-bas, par là-bas, dans le bas. Oui. C'est très embêtant. C'est une ouverture dans le... Une ouverture qui s'affecte dans le récit. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, Guillaume. Ah, si, si. Ah, si, si. J'espère, en tout cas, c'est dégueulasse. Il n'était pas gâté, Louis XIV, finalement. Il avait un beau château, mais il n'avait plus de palais. Oui. Vous savez ce qu'on a créé pour lui à cause de ça ? Non. Et on en profite. Ah ben oui, le lièvre à la royale, pour qu'il n'ait pas masticé. Oui, oui. Il voulait vous astiquer ? Oh ben je vous ai tordu la perche. Je vous remercie beaucoup, mais je ne vais pas la prendre, parce que de ce côté-là... Notre rire est nerveux, hein ? Il n'y a pas de quoi ça... Il n'y a pas de quoi se divertir, vraiment. Mais on peut tout dénaturer, finalement. La langue française est une langue assez perverse, hein, pour ça. C'est le cultivateur qui était devenu vitrier. Ça lui plaisait beaucoup. Avant, j'ai dit je labourais, maintenant je mastique. Le roi du micro-sillon. Question de Mme Granville. Qui les Anglais appelaient-ils Bonnet ? Bonnet, N-E-Y ou... B-O-N-E-Y. Bonnet. Bonnet. C'était d'Israélis. Non, non. C'était un diminutiste, un homme... Oui. Oui, bonnet. Ben oui, justement, j'en suis... Ah, euh... Un anglais ? Oui, 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 oui. Voilà, c'était pas un anglais. Non. Un français ? Oui. Bonnet. Napoléon ? Napoléon. Ah oui, Bonnet, oui. C'est-à-dire Bonaparte. Bonnet, Bonnet. 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 Bonne réponse de Jacques Balutin. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.